Yo tout le monde, c'est GolinFo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et une très longue série qui va commencer. Ce tuto est adressé aux débutants. Déjà, avant de commencer, on fait clic droit, nouveau, document texte, on va le nommer comme vous voulez, moi je vais le nommer script1, on va dessus, on fait fichier, enregistrer sous, vous mettez où vous voulez le mettre, moi je vais le mettre dans bureau, et ici, on va mettre script1.sk et en bas, on va mettre dans type et on va mettre tous les fichiers. On enregistre, on ferme et on supprime le fichier original. Et voilà, on a un petit script, on peut commencer, donc déjà on va l'ouvrir. Le script, c'est quoi déjà ? Script, c'est un langage assez simple, je dirais même pour les débutants, ça permet de créer un peu comme des mini-plugins, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Aujourd'hui, on va vous apprendre la base, de ces bases, des scripts. Plus tard, on va faire plus de trucs intéressants, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire plusieurs commandes. On va faire un slash feed, un slash il, un slash annonce. Déjà, en premier, on va mettre la base de ces bases, la commande. Donc, quand on va faire la commande slash feed, et là, on s'ouvre à mettre trigger feed the player. Normalement, c'est ça. Sinon, on a d'autres... Voilà, on fait bien tab, je pense que vous savez faire tab. Donc, voilà, la commande feed n'est pas finie encore, parce qu'on va faire un send, ou message, je pense que c'est pareil. Moi, je vais faire un send. On va faire un truc joli. On va écrire en et de vous avez bien été il. Le trigger, en fait, c'est ce que ça va exécuter. Et donc, par exemple, quand on va faire slash feed, qu'est-ce que ça va faire ? Donc là, ça va feed le joueur, the player, pas feed n'importe où, pas juste feed. Et ça va send ça. Vous avez été il. Donc voilà, ça, normalement, c'est bon. Command slash il, deux points, trigger. On peut mettre des permissions. Ah oui, on a oublié. On peut, maintenant, on va rajouter quelque autre produit. On est déjà, juste avant trigger, bien sûr, sinon c'est pas... Voilà, on met permission. Permission message. Et, cool, cool down. Cool down message. Cool down, on peut mettre un cool down. Par exemple, cool down message. Vous devez attendre un point pour utiliser cette commande. Permission... Permis... Permis... On ne met pas de ça. Ah, voilà, il ne faut pas le mettre. Voilà, je ne sais pas pourquoi, forcément. Mais bon, par exemple, pareil pour permission message. Donc déjà, permission, c'est la permission que vous voulez donner. Donc, ce sera dans votre plugin de permission. Bah, vous vous donnerez ça. Donc, commente.fine. Bon, on peut faire un truc. On peut faire que, si le joueur a OP, on va ajouter aussi un système de chat. Ok ? Ça veut dire que ça va pouvoir changer le préfixe du chat. Je vous la rajoute, ça c'est juste cadeau. C'est temporairement, je ne sais pas si on met chat, ou on va les monter, ou on va mettre chat. Voilà, c'est chat, quoi. Bien. Et on met ici, et 4, et rien. Donc là, vous faites votre truc qui vient, si vous voulez. Et si vous n'avez pas la permission d'exécuter cette commande. Désolé, je fais des fautes. Alors, tous les autres Descripts seront envoyés. Enfin, c'est moi. Des fois, je pourrais même vous présenter les scripts. Mais je vais vous présenter une game, pardon. Je vais vous présenter une game, mais je ne vais pas vous donner, parce que le but, c'est d'apprendre. Pour l'instant, c'est vraiment le seul tuto qu'on va apprendre. Donc, n'oubliez pas que je vais vous apprendre bien, et n'oubliez pas que vous essayerez faire des scripts. Pour l'instant, en vrai, c'est vraiment de faire FlashFeed, alors qu'on a commande pour FlashFeed. Bon, c'est pas grave, on supprime ça. Voilà. Bon, voilà, je pense qu'on a fait. On peut copier, on va copier. Et là, on va faire juste, vous avez bien été feed. Bon, je me sens plus. Et bon, là, j'ai fait. Et là, on va mettre il le joueur, il le player. Vous devez attendre un peu, on va réutiliser ce qu'on va mettre un cooldown de 60 secondes. Voilà, du 1 minute, environ. Voilà. On peut même faire un truc que je vais vous... Vous pouvez wait. Par exemple, ici, là, j'ai envie que ça attende un tick. Pour une seconde, hein, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, c'est pas pareil, mais ça marchera autant, puisque ça allera un différent style. Wait un tick, wait 10 ticks. Hein, c'est la même chose. Bref, c'est bon. On n'a pas fini encore. Donc, déjà, on a fait la commande feed. Il... Ouais, bon... Ouais, voilà. Faut juste pas se tromper. Pas mettre la... Vous pouvez mettre la barre en position, mais là, c'est pas... Là, c'est une différente chose. Voilà. Voilà, quoi, c'est bon. En propos, on peut... Du coup, on va commencer le CRGM. Alors, le CRGM, là, rien de plus simple, hein. Command slash GM, deux points. On peut... On va mettre la permission. On peut mettre un if player is op, hein. Mais s'il est op, autant mettre une permission. Moi, je vous dis, parce que si, par exemple, vous avez une permission de modo et que vous voulez que votre modo puisse... Euh... On va faire cette commande. Bah, il n'est pas op, forcément, le modo. Donc, en vrai, autant faire ça. Et de toute façon, les op, ils ont toute la permission. Command point GM. Voilà, tout simplement. On fait command point GM. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, quoi. Permission message. Deux points. Bon, après, on va copier. On n'a pas besoin de... Ça n'a pas de différence, hein. Cogdown. On va pas l'aide de Cogdown, vu que c'est des op. On va mettre trigger, hein. On va commencer, hein. On peut mettre des alias. Donc, pour faire l'alias, si vous êtes intéressés pour faire des alias, vous mettez alias. Par exemple, si j'ai vu qu'on fasse slash gamemode, donc on met gmod, par exemple. On peut faire que ça fasse game m. Bon, à ce que vous voulez. Ah, ouais, pardon. Voilà. Trigger. Trigger, maintenant, on va faire... On va faire de temps, pardon. On va faire heal the player. Execute console command. On peut faire ça, mais moi, je préfère faire... On exécute console command. Mais vous pouvez faire avec game mode, cette fois-ci, ça. Voilà, bref. Game mode, un... Enfin, on va mettre pourcent argument pourcent... Et on va mettre pourcent player pourcent. Le pourcent player pourcent désigne le joueur qui a fait exécuter, qui a fait pour que cela se produise. Donc, il a dû faire la commande, ça. Slash, gm. Et ici, on va mettre aussi texte. Voilà. Très important, pardon. Parce que sinon, ça va passer le pourcent, le pourcent, le pourcent. C'est pour savoir quel est l'argument. Bon, si vous avez plusieurs arguments, par exemple, vous voulez mettre que ça fasse le joueur. Bah, on met, par exemple, ici, on va mettre player. Donc, là, sera un joueur sélectionné. Et donc, du coup, bah, en fait, on mettra pourcent arc-1, pourcent arc-2. Mais ne mettre jamais, c'est là, pourcent player pourcent, c'est le joueur qui a exécuté la commande. Ne mettre jamais pourcent player pourcent, parce que, en fait, c'est le joueur qui a exécuté la commande qui sera défini. Pourcent, c'est l'argument 2, du coup, ici. C'est arc-1, arc-2. J'ai mis texte, mais on peut mettre d'autres trucs. Mais il n'y a plein de trucs qui peuvent être désignables. Voilà, et on n'a pas fait le message. On va faire solde. Hop, on vous peut mettre. Et 2, vous êtes passé en game mode. On va faire plus. Bien. Alors, pour l'instant, on n'a pas fait. Voilà, comme je vous l'ai dit, on a mis juste 5gm. C'est-à-dire qu'on peut mettre 3, 2, 3, 3, 3. Vous n'êtes pas 5gm, 3, 3, 3, 3, 3. Mais c'est vu que ça ne va rien faire. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas le mettre en gm, 3, 3, 3. Voilà. Vous êtes passé en gm, 0% argument. Pourcent, on peut faire 0, 3, tout ça. Au lieu de faire que ce soit 3, juste 3. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre 0 devant. Alors, on va mettre en E6. Moi, je trouve que c'est joli. On va mettre game mode, tout ça. On va mettre E7, voilà. Vous tapez Minecraft Color dans Internet. Vous mettez images. Et puis, vous avez des images. Enfin, vous avez des images, il faut dire, par exemple, E9. Ça fait cette couleur-là et cette couleur-là. Bref. On passe au suivant. Alors, au suivant, c'est le slash joueur. C'est vraiment tout simple. Voilà. commande, slash, joueur, deux points. On peut faire une alias. Alias. On ne va pas mettre de permission. Ça ne sert à rien. C'est tout le monde en droit de faire ça. Alias. On va mettre une alias. L'alias, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? On pourrait mettre joueur. On va mettre J et J, joueur, joueur, comme ça, là. Par exemple, voilà. J, R, S, voilà. Voilà. On peut mettre un call down. Pour les gens qui ne sais pas, mais au moins, je pense que ça ne sert à rien de mettre un call down. Mais après, chacun met comme il veut. On fait S, on n'a pas mis trigger encore. Voilà, si on n'est pas trigger, ça n'a pas marché. S, on va mettre joueur en ligne. En fait, c'est les joueurs en ligne. Et on met % number of all players, % Ce qui permet de savoir combien on a de joueurs en ligne. Et après, on peut mettre sur all players, quoi. Mais on ne va pas le mettre, ok ? Je ne sais pas que je suis fait marre. Mais un peu. Ouais, bref. Voilà, j'ai mis E, E pour faire un code couleur. Ça fait joli. Mais après, on peut mettre S, I, C, L. J'adore les S, I, C, L. Annonce. Alors, l'annonce, vous allez dire, « Mais comment on va faire pour faire un texte ? » Eh ben, figurez-vous que ce n'est pas si compliqué que ça. On va un slash annonce. Et là, on va mettre annonce. Donc là, on va mettre, par exemple, enfin, là, on va mettre comment slash annonce. Et là, on va mettre texte. Voilà. Deux fois. On va faire table. Bien table, voilà. Trigger. Ah oui, il faut mettre une permission. Permission. Ouais, vas-y, on va mettre, on va copier un truc, hein, voilà. Parce qu'on a un peu flemme, quoi, de retour à faire. Voilà. Command.annonce. En tout cas, c'est bien de faire comme ça, les permissions. Trigger. Deux points. On va mettre, quand le joueur fait annonce. Donc là, on va mettre broadcast. Donc ça, c'est pour envoyer à tous les joueurs, en fait, dans le chat. Et ça n'est pas broadcast, ça, ça n'est pas confié, que ça envoie à tous les joueurs. Et si c'est elle, voilà, je suis en face du et si c'est elle, annonce de pour son père. Donc c'est le joueur qui a fait exécuter cette commande et qui a fait exécuter cette tag event, entre guillemets. Hop. Là, on met, voilà, on met annonce de ça. Et là, on va mettre 8% argument pour 100. pour l'argument qui a été mis, donc tout simplement. Et on peut mettre, vas-y, on va faire un truc propre. Send. Et là, on va send. Vous avez annoncé. Et là, et 7% argument. 100, j'ai bien fait l'espoir de mettre 7. Hein, parce que moi, je trouve que c'est plus propre, hein. Vous avez annoncé, annoncé, ouais. Voilà. Vous avez annoncé pour son argument. On peut mettre un 2 points. Vas-y, on va mettre un 2 points. Voilà. C'est bon, moi, je trouve que c'est très bien. Alors, on va faire le chat. Quand on va, quand il y aura un chat, quand il y aura quelqu'un qui va envoyer un message, on va le cancel event. Parce que sinon, ça va mettre le chat par défaut de Minecraft. Cancel event. Voilà, tout simplement. On va faire, on va entrer. Et on n'a pas de trigger à mettre quand c'est des... Quand un truc, voilà, une condition. Et on va mettre un truc plus intelligent que l'on aurait pensé. On va pas mettre tout simplement broadcast. On va mettre if player is op. Et là, on va mettre broadcast. Si le joueur est op, on va mettre que ça va envoyer dans le broadcast. Préfixe. Mais là, on va pas le mettre. Ça nous intéresse pas, le préfixe. Parce que justement, on va faire un truc. On peut mettre pour cent, préfixe, pour cent. Mais si vous avez vendu tout ça, enfin, voilà, quoi. Ah bien. On peut mettre pour cent, pour cent, pour cent. Si ça vous intéresse, moi, je trouve pas l'intérêt. Et donc, moi, je préfère faire un truc comme ça. Si on est opérateur, on va dire qu'il est administrateur. Donc là, on va faire un joli préfixe. Non, on va pas faire un truc. Je vais mettre un truc, bah, 10, 15, 20, 20, 20, 20. Et oui, moi, je fais et 8, et 8. Donc, chacun son préfixe. Voilà, on va pas juger. Administrateur. Donc, du coup, administrateur. Et là, on va mettre espace, on va mettre et 7. Et on va mettre pour cent, player pour cent. C'est le joueur qui a fait exécuter ce début. Pour cent, player pour cent. Et on va mettre sort. Voilà, on va mettre et 5 et L. Voilà. Et ici, on va faire un truc comme sort. Voilà, je sais pas pourquoi, mais bon, ça va changer. Et on va mettre, par exemple, et F. Et pour, ouais, bon, c'est vrai que c'est, vous pouvez faire et 7 pour faire, on va mettre, bon, pour cent, message pour cent. C'est le message qu'il a été en reliant. Sinon, alors on va mettre else. Donc, sinon, on va mettre else. Sinon, c'est, voilà quoi. Sinon, on va broadcast que c'est un joueur, du coup, voilà. Ça va être exactement la même chose. Juste. On va juste modifier le préfixe. Et si, moi, je mets les préfixes que je veux, vous faites que vous voulez. Voilà, exactement comme ça. Donc, sinon, voilà, quoi, on a pas besoin de me suivre. Voilà, voilà. Voilà, donc, on a fait le chat. On va faire le drop. Alors, ça va être, pas la même chose. On drop. Et là, on va mettre l'item. Donc, on va mettre quand on drop dirt. On drop dirt. On va pas faire trigger, du coup, je vous ai dit que c'est, voilà, c'est, il faut pas mettre ça quand c'est condition. On drop dirt. Et on va mettre quand c'est l'événement. Donc là, on va annuler l'événement. Et on va mettre remove un dirt. On va faire un truc qui va être moche un peu, mais bon, c'est peut-être comme ça. Remove un dirt from the player. Voilà, on enlève un truc et par contre, on va drop un diamant. Tout simplement, on va pas mettre tout player position. Non, c'est tout simplement drop un diamant. Donc là, on va dropper un diamant. On peut mettre un message. Send. Et si tu as eu un diamant. Donc, on pense que personne, t'as aucun serveur à faire ça, mais ça peut être pour des jeux assez run et des petites astuces. Voilà. Tu as eu un diamant. Car. Car. Tu es beau. On peut faire aussi une permission, mais bon, on va faire un truc tout simple. On va faire un truc en E2, en E2, en E2, en E2, moi j'aime bien en E2, c'est con dossier. On va faire un petit truc marrant. On n'a pas fait slash help, j'ai oublié de faire slash help, ok, bon, c'est pas grave. Alors, ça va être mal organisé, mais bon, c'est pas grave. Tout simplement. Alors, je pense que vous avez déjà fait un comment, slash. On va faire la main, un truc tout simple, hein, qui sera modifiable, qui devra être modifié. Et ici, on va faire alias, hein, après c'est le roi de l'alias. Alias, slash, add, alias, add, et alias, pointeuse. Trigger, en tout simplement, send, excl, menu, add. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà. On va faire send, et là on va mettre, euh, essay, le menu, add, et en développement, vous pouvez faire votre, tout vous commande. Dé-ve-lo-pe-ment. Et en fait, euh, en fait, là tu peux mettre tout ce que tu veux, toutes les lignes que tu veux vendre. Ça c'est la commande, ça tu fais ta petite présentation, hein, voilà. Euh, mais ça va pas me servir à grand chose, de faire n'importe quoi. Je vous l'envoie. Et voilà, on a fait, euh, bah non, on va tester une game. Donc, euh, voilà, on va tester un peu tout. Hein, euh, voilà, quoi. Tac, ça, on peut, on va le supprimer, en somme, ça va rien. Euh, hop, voilà. Je vais créer mon serveur, je vous apprends maintenant comment on va faire pour, bah, que le script part, parce que si on met dans le plugin, ça va pas trop marcher. Mais si vous ne savez pas faire un serveur Minecraft, ça peut arriver, vous pouvez en aider mon tuto que j'avais fait la dernière fois. Euh, en fait, c'est pas ouf, mais c'est quand même, ça t'apprend quand même les bases pour faire un serveur Minecraft. Et vous saurez faire un serveur Minecraft, je suppose, comme ça. On va le faire à localhost, on va faire un nouveau, bon bref. Donc, déjà, on va mettre, euh, le script, vous voyez, hop, j'ai, oh, voilà, j'ai mis le, 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 euh, euh, c'est un, dans la description, il y aura un lien. Il y aura, euh, ce lien-là, normalement. Vous allez dans Overview, vous avez fait Fichier. Et donc, du coup, vous prenez, euh, le script, vous prenez, vous déchargez juste ici. Vous aurez, une fois ici, vous aurez ça. Euh, ça dépend le nom, mais c'est pas important, vous mettez dans votre dossier Plugin, qui est juste ici. Donc, du coup, comment on fait ? Eh ben, du coup, quand on a fait, on stop, on Reloog, on Reloog. Voilà, normalement, voilà. Et maintenant, ça vous a créé un fichier script. Fichier script, vous faites dans Script, justement, et là, vous supprimez tous les fichiers. Ici, voilà, ça sert à rien, c'est des scripts qui sont donnés de bas, donc vous pouvez le checker dedans, ça vous intéresse, mais pour l'instant, je pense que vous préférez mettre vos, je pense que pour l'instant, on préférez mettre vos scripts. Donc là, je vais dans, vous allez, dans votre répartement, vous avez mis votre script, et vous glissez votre script ici, donc là, on va prendre, oh, voilà, et on va aller se retrouver in-game. On va soper. Voilà. Et là, par exemple, on va parler dans le chat. On va commencer par le chat, ah oui, normal, voilà. Donc là, c'est normal que ça marche pas. Donc là, c'est le chat de base. Maintenant, on va faire sk, donc là, pour script, enable, pour, voilà, l'activer. Et on va mettre script 1, le nom de votre script. sk reload Oups, ça là. script 1, voilà, le nom de votre script. Donc là, on va se mettre en game mode 1, donc là, gm1, voilà, vous êtes passé en game mode 1, vous êtes passé en game mode 2, vous êtes passé en game mode 3. Alors, on va se passer en game mode 0, et ça marche aussi en game mode 1. Normalement, là, ça part. Là, si je fais ça, normalement, voilà, là, ça commence à lire, donc je ne veux pas, pas de mythos, juste qu'il y a eu un bug, et donc on va le régler en même temps. On a fait un slash L, donc là, voilà, le menu est d'enveloppement, pareil pour slash L, enfin, c'est la même chose. Ok, nickel, et là, slash fil, voilà. Et là, on voit bien que notre bar a été remis. C'est pas encore fini, parce que, voilà, c'est trop facile. Maintenant, on va prendre des dégâts de chute, hein, voilà. On va profiter de tout ce qui est ill et feed, hein. Voilà, slash, heal, et voilà. Ça nous heal, hein, tout simplement. Slash annonce. Slash annonce, salut. Vous avez annoncé, donc ça, c'est le message que tous les joueurs reçoivent, et ça, c'est le message que moi reçois. Hein, voilà, vous n'êtes pas d'accord. Euh, slash, mais non, ça, lui, tout ça, voilà, bref, bon, voilà. Euh, bon, après, on n'est pas obligé de mettre tout ça, mais bon, on ne sait jamais s'il y a un bon mi-quant ou un ténado, ça. On peut même faire avec le script des crafts, des items, on peut créer des items, vous allez voir. On va faire ça, plus ça, dans les help scripts, dans les scripts, enfin, les joueurs, plus joueurs. Slash joueurs. Ah bien. Slash joueurs. Voilà, joueurs en ligne, un. Donc là, voilà, donc là, vu que je suis que moi qui connectais, il y en a marqué un. Mais je pense que vous allez comprendre que s'il y a marqué deux, il y en a marqué deux. Voilà. Et le drop item. Alors, le drop item, euh, on va faire chat, déjà. Yo, ok, ça cancel even, ça ne met pas mon message. Ok, j'ai compris le problème pour le chat. En fait, il faut juste coller ça, juste ici, comme ça, et comme ça, voilà, et comme ça. Normalement, ça devrait marcher. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va faire sk reload. Voilà. Et là, maintenant, on va avec le yo. Voilà, ça marche. Oh, après, j'ai mis deux, mais on peut en mettre un. Donc, on va en modifier ça tout de suite, hein. Si vous préférez en mettre que un, vous avez le choix. Voilà. sk reload. Oh, yo. Voilà. Maintenant, on va modifier le, le drop. Pour le deuxième, normalement, ça devrait marcher. Ok. Il y avait, euh, ok. En fait, le problème, euh, de on drop dirt, en fait, c'est juste que j'avais fait, il faut faire deux tables. Donc, je me suis trompé, j'ai pas fait deux tables. Et puis, normalement, ça devrait marcher. Donc, on va essayer. Voilà. Alors, je suis, ça me remove pas, parce que je ne sais pas, en vrai, je suis désolée. Euh, je sais pas pourquoi ça me remove pas. Ah, en fait, il faut, en fait, quand on jette, ça, enfin, donc là, normalement, là, ça marche. Je suis sûr que ça marche. Voilà. Et là, ça me remove bien. Et quand il y en a un, ça me, ça me veut plus me le remove. Bon, on en a l'infini, hein. Voilà. Donc là, ça drop, hein, ça drop, euh, voilà. Après, euh, en fait, il faudrait accepter le, le, j'ai, mais il faudrait pas qu'on puisse se récupérer, qu'il faut que ça le clear. Enfin, que ça fasse ça, parce que, voilà, là, on en a l'infini, après, hein, bref. Bah, après, ça, on va le régler peut-être plus tard, hein, et on pourra faire même des scripts de spawn, tout ça. Enfin, on va faire plein de trucs, plein de trucs. Justement, là, on va se faire une longue série, mais j'espère, quand même, ça vaut, euh, pour moi, si on drop, voilà, ça, ça n'a pas marché. On pourra même faire des trucs de, comment, quand, des bush, hein, quand on fait qu'il y aura dessus, ça nous l'enlève et ça, enfin, ça nous remet en bush tant mal. Et ça, et ça nous vise de la monnaie. Bref, en vrai, on peut faire plein de trucs, c'est vraiment très facile, je m'engage. Je pense que vous avez aimé. Allez, on sait quoi, euh, bon, j'aime pas donner des autres utiles de like. Enfin, j'en donne beaucoup, quand même, mais bon, on va voir parce que, faut pas le dire, ça. Mais, mais, en vrai, non. Euh, en vrai, je vais, euh, vous le passer si ça vous intéresse que je vous passe. Vous me l'envoyez dans les commentaires et, euh, voilà, vous me dites si ça vous intéresse que je vous passe. Et puis, je vous passe, euh, tout simplement, hein, tout simplement. Et si vous n'arrivez pas, euh, vous pouvez aller me voir sur Discord en MP et je vais vous aider à, voilà, à régler votre problème. Euh, voilà, c'était GoLinPro. À la prochaine, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine. Moi, avec mes diamants, je vais faire mon taf. À plus.